excusez moi non vous vous pensez que je suis du très du vis-à-vis de kemi seba notre concitoyen non je ne suis pas du contre kemi seba notre concitoyen je suis plutôt du vis-à-vis au gouvernement de mon pays je suis tu vis-à-vis à l'état de mon pays mon état oui les autres nigériens peuvent dire des choses les autres africains peuvent se baser sur du faux et penser des choses de nous du bénin de mon pays mais lorsqu'un citoyen béninois va au niger et rassemble des gens devant caméra et fait des affirmations de cette nature mais il est du devoir de tous les béninois de se mettre en vent debout pour que ce concitoyen nous rapporte la preuve de ses allégations c'est de cela qu'il est question j'invite tous les béninois écouté les différentes vidéos ou les différents extraits de la déclaration de notre concitoyen kemi seba j'ai été reçu hier par les autorités et j'ai pu moi même consulter un certain nombre d'éléments lorsque le premier ministre monsieur ali lamin zeyn a déclaré que le gouvernement béninois abrité des bases militaires françaises qui entraînaient des terroristes la réplique du gouvernement pro français béninois qui a pris en otage mon pays a été de dire que s'il y avait des bases militaires françaises on ne pourrait pas les cacher une base militaire n'est pas une aiguille dans une botte de fond et c'est vrai malheureusement il y avait un détail que le gouvernement pro france africain qui a pris en otage le bénin avait oublié des maîtres c'est que l'armée française a engagé des légionnaires noirs de peau qui se font passer pour des militaires béninois et qui forment une partie de la population qu'ils ont réussi à manipuler à instrumentaliser et à faire croire que l'ennemi c'était des pays qui comme par hasard s'opposait à l'influence française cf des pays comme le niger des pays comme le mali des pays comme le burkina en prenant des légionnaires noirs qui est une longue tradition dans la légion française ils sont toujours les premiers à vous parler de de milices privés de russie de turquie et autres mais ils oublient que eux ils ont une milice historique peut-être plus ancienne que toutes celles précité qui a le droit de vie ou de mort sur l'être humain de manière générale et ces légionnaires noirs qui se font passer pour des militaires béninois en collaboration avec le gouvernement béninois entraîne une partie de la population une minorité des jeunes désœuvrés qu'ils instrumentalisent contre les ennemis du gouvernement français le président patrice talent trahit les intérêts de ma nation et c'est parce que je suis un patriote et que je refuse la prise d'otage du bénin par ce gouvernement france africain que je suis venu ici au niger dire qu'une grande partie des béninois ne se sont pas concernés par la démarche du président talent et que cette grande partie de béninois s'oppose à cette collaboration du président talent avec le président emmanuel macron et avec l'armée française et ses sous traitants de la légion étrangère quant à l'armée française et les légionnaires noirs de peau qui sont présents au bénin aujourd'hui notamment au parc w si je ne m'abuse je dis et je répète que nous savons vous êtes là entre autres parce qu'il ya d'autres endroits nous savons que votre stratégie parce que vous saviez il ya eu des manifestations notamment attendie de la population qui disait qu'elle ne voulait pas des bases militaires françaises elle ne voulait pas des militaires français elle ne voulait pas que l'armée d'occupation française que l'armée qui a contribué à faire assassiner kadhafi et à déstabiliser le sahel s'installe sur le territoire béninois la brave population béninoise s'est organisée et suite à cela les militaires français se sont dit puisque nous sommes identifiés en tant que militaires blanc on ne va laisser que des instructeurs ça c'est palpable ce qui est déjà à mon sens condamnable parce qu'on ne cherche pas pour s'instruire pour éteindre le feu à recruter celui qui a allumé le feu ça n'a aucun sens c'est de la débilité politique mais c'est un autre sujet elle s'est dit elle va faire venir des légionnaires noirs qui vont former des entités qui se sont à tort ou à raison ostraciser pour que celle ci puisse agir en tant que force déstabilisatrice appelée force terroriste à différents endroits de telle sorte que les militaires noirs les légionnaires noirs présentés maintenant comme des militaires béninois pas si inaperçu parce qu'on aura l'impression que ce sont des militaires béninois qui s'entraînent et là normalement on n'aurait rien à dire mais nous avons les informations des informations très précises mais il a été très grave dans ses affirmations il a été très péremptoire en disant que le gouvernement de mon pays a recruté des légionnaires qui sont en train de former une partie des populations manipulées je ne sais pas si vous comprenez de quoi il est question il déclare il déclare Camille Seba déclare de façon péremptoire en tout cas sur la vidéo qui circule que le gouvernement de mon pays le gouvernement du Bénin a recruté des légionnaires qui sont en train de former aujourd'hui une partie des populations manipulées c'est à dire que le Bénin forme des mercenaires pour aller attaquer le Niger le Bénin forme des terroristes pour aller attaquer le Niger Camille Seba ne parle pas de l'armée régulière du Bénin mais il dit que ces prétendus légionnaires sont en train de former une partie des populations parties de populations manipulées que ces légionnaires là sont en train de la former c'est à dire que le gouvernement de mon pays est en train de mettre en place une milice formée par des légionnaires français des légionnaires de peau noire à titre précisé des légionnaires de peau noire qui se confondent aux militaires béninois pour former une partie des populations manipulées et qu'on leur dit que le Niger, le Burkina, le Mali sont des adversaires alors franchement nous sommes dans un état de droit et je crois que le gouvernement, que la justice de mon pays doivent chacun en ce qui le concerne clarifier cette situation clarifier cette situation pour moi c'est d'amener son auteur à rapporter les preuves de ses allégations ne pas le faire pour moi c'est passer à la vue se taire c'est dire que ce que Camille Seba vient de dire est vrai mais si c'est vrai c'est que c'est dangereux nous connaissons tous le contexte politique qui est le nôtre aujourd'hui nous connaissons tous les déclarations des partis de l'opposition de la classe politique de l'opposition Patrice Talon partira partira pas révision de la constitution non révision de la constitution nous savons tous dans quel contexte politique nous sommes actuellement dans notre pays alors si on se tait sur cette déclaration si on ne fait rien si on n'amène pas son auteur l'auteur de cette déclaration là a rapporté la preuve de ses allégations et bien la classe politique de l'opposition nous dira demain lorsqu'il y aura ce qu'on ne souhaite pas des troubles politiques comme on en a déjà connu dans le pays attendez-vous à ce qu'on dise que c'est Patrice Talon qui a formé des milices pour créer de l'insécurité dans notre pays il faut savoir lire la psychologie de la communication de Kemi Seba le contenu de son discours est très grave et ne se limite pas qu'au cas du Niger ou qu'à la situation que le Bénin vit aujourd'hui par rapport au pays frais et amis du Niger mais c'est une déclaration très grave qui aura des impacts et des répercussions futurs mais incalculables insondables et incontrôlables c'est en cela que je me battrai je me battrai pour que la justice de mon pays fasse son travail je me battrai pour que le gouvernement amène Kemi Seba à rapporter la preuve de ses allégations tout ce que les Nigériens disaient on ne peut pas les amener au Bénin nous montrer où se trouvent les bases militaires françaises les fameuses bases militaires françaises mais aujourd'hui c'est un citoyen béninois un compatriote Kemi Seba qui déclare à la face du monde que le gouvernement a recruté des légionnaires français qui sont en train de former n'est-ce pas une partie de la population manipulée et ça il n'est pas question de le passer en tête et profit il n'est pas question de dire simplement voilà voilà il raconte ça pour avoir l'argent de Tiani voilà il dit des bêtises non il n'est pas sérieux il est ci il est ça non non ce n'est pas de ça qu'il est question il est question de nous montrer c'est ces légionnaires français qui se confondent aux militaires béninois pour donner ce type de formation je m'appelle distelle amoussou et je me battrai pour que toute la clarification possible soit donnée pour que les béninois qui ont droit à l'information n'est-ce pas puissent être édifiés je le répète je m'appelle distelle amoussou et c'est mon combat ça n'est pas possible il n'est pas possible de laisser couler une telle déclaration et de la faire passer en tête et profit non kemi seba n'est pas fou il n'est pas fou il n'est pas fou et je crois que l'état de mon pays le gouvernement de mon pays la justice de mon pays chacun fera son job selon ses responsabilités en ce qui le concerne j'en suis très outré mais vraiment il faut que chacun joue sa partition je vous remercie tâche mensonge qui m